Musique Coucou, hello tout le monde, coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour aller voir Vampirella, voilà ! Alors comment il va Gabriel ? Bah ça a l'air de plutôt se passer bien pour lui, qu'est-ce qu'il fait de beau, qu'est-ce qu'il a besoin ? Pour l'instant il a un point de pouvoir, il a la forme chauve-souris, il peut créer des hallucinations, très bien, et il va à l'école, il a plutôt une bonne moyenne. Cette moyenne c'est pas ouf, c'est vrai qu'il pourrait bosser un petit peu plus, on va le faire travailler un peu parce que ça va pas du tout là. Déjà il va se renseigner un peu sur les vampires, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu nouveau pour lui. Alors, lire Encyclopedia Vampirica Volume 1, ça doit pouvoir être faisable, nous aussi on va le faire se renseigner un petit peu. Et puis il va lire l'encyclopédie, je crois que c'est elle qui a l'encyclopédie, dans son inventaire. Elle a les poches de sang aussi, mais je crois qu'elle avait à un moment l'encyclopédie, ou du moins on doit l'avoir dans les livres. Je vais regarder ça. Elle a débloqué l'ouvrage des vampires, c'est bien. Tu vas le lire parce que ça va t'apprendre un tas de choses, et après ils vont pouvoir commander des packs de plasma, parce que si jamais ils ont pas cette compétence là, en gros c'est elle qui va devoir à chaque fois les livrer en plaques de plasma. Et même si on aime bien aller croquer de l'humain, des fois c'est chouette aussi de pouvoir rester juste à la maison. D'ailleurs ça va être l'occasion de manger, c'est qui lui ? Jean-Eude, qu'est-ce que tu fais avec ce t-shirt ? J'ai cru que c'était lui l'ado au début. Jean-Eude ça va pas du tout cette tenue, je sais que t'es allé au festival, mais bon faut pas déconner. Jean-Eude, je vais baisser un petit peu le volume de la musique parce que là c'est très très fort. Alors tenue, changer de tenue, on va le remettre en classique, on va le remettre en noir. Puis on se prend une petite photo de famille, tiens ça pourrait être sympa. Oh c'est chouette ça, on a un DJ Candy, magnifique. On va peut-être pas le mettre là. Et ça c'est quoi ? Du safran, ah oui c'est vrai qu'on a des épices. On a récupéré des épices, ça ça va être bien pour la cuisine, ça va être très très bien pour la cuisine. Je vais déposer les épices ici, hop. C'est vrai qu'on en avait récupéré aussi au festival. Et ça c'est quoi ? C'est une roche fossile, oui bah écoutez pourquoi pas. Ça fait super spécial sur la cheminée. Ça fait un look totalement décalé, mais bon ah bah on a quand même un ado à la maison, donc c'est possible. Alors Vampirella, elle fait dodo. Comment ils vont là au niveau de l'énergie ? Au niveau de la soif, ça va, ça va, bon. Personne n'a trop soif, c'est bien. Elle, on va regarder où elle en est du coup. Elle est bientôt au stade Maîtresse Vampire. Donc là on est vraiment au dernier stade pour être au maximum. On va essayer d'avancer ça, j'ai envie, bah au moins qu'on en ait un. Parce que c'était un peu l'objectif au moins d'en avoir un qui soit Maître Vampire. Parce qu'il y en a qui sont fatigués. On va le faire dormir un petit peu. On va s'occuper de notre ado. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc devenir un vampire, oui. Utiliser un ordinateur pour chercher, oui. Et lire l'encyclopédie. Alors où est-ce qu'on la trouve déjà ? On peut, voilà, on peut acheter l'ouvrage sur l'ordinateur. Et bah c'est très bien, on va l'acheter directement sur l'ordi. Et on va le lire, parce qu'à mon avis on va apprendre plein de choses grâce à cette encyclopédie. Acheter un ouvrage sur les vampires. Encyclopédie numéro 1. C'est parti. Et il devrait être dans notre inventaire, parfait. Allez, va le lire. C'est parti. Tu vas apprendre un tas de choses. Et lui, de quoi il a besoin ? Former 3 descendants vampires. Il en a formé 2. Donc ça veut dire que là, il faudrait qu'on arrive à former un 3ème vampire. Mais on en a transformé tellement ces derniers temps que il faudrait qu'on trouve un tout jeune vampire et qu'on le forme. Il y a du monde ici. Eh, l'escalé a été transformé en vampire ou pas ? Elle fait partie de la bande des fêtards. On va la transformer, comme ça on pourra la former par la suite. Il termine de dormir et puis il va s'occuper d'elle. À moins que T'es qui toi ? Hmm, t'as une bonne tade à devenir un vampire. Toi, tu nous aimes pas en plus. Allez, on le transforme. Il y a un beau tatouage. Il a une peau déjà un peu blanche. Il fera un parfait vampire avec ses cheveux longs. En plus, il se balade tout seul dans notre quartier. À un moment, quand on se balade seul dans un quartier de vampires, c'est quelque part, on cherche un petit peu soit à donner de son sang, soit à se transformer. Cette partie révèle que certains vampires se sentent coupables de voir se nourrir de plasma. C'est bien, ça veut dire qu'il va pouvoir en commander lui aussi. Par contre, il s'éloigne vraiment beaucoup. Je sais pas si on va réussir à le rattraper. Il est à côté de chez les culaines, là. S'il change de ville, c'est fini. On pourra pas l'avoir. Il a pris le pont. Par contre, elle, elle se balade toute seule et sans défense. Bonjour, toi. C'est bon. Allez, on va pouvoir l'avoir. C'est génial. Il a remis son t-shirt jaune. J'y crois pas. Pourtant, il lui avait dit de se changer. Il lui dit de revenir vers là, en ville. Et elle, elle le suit. Moi, il y a un mec comme ça, qui a des yeux jaunes, qui a des sortes de traces partout sur le visage, etc. Je pars en courant. Je pars en courant. Et je pense que ça peut se comprendre. Il l'emmène où ? Il l'emmène dans les toilettes pour la transformer ? C'est pas très très romantique. Ah, elle était... D'accord, en même temps, elle le déteste et en même temps, elle était amoureuse de lui. C'est quand il a dû faire son... son côté enjôleur. Son visage séduisant. À tous les coups, c'est ça. En même temps, elle, c'est vrai que je la voyais bien se transformer. Ah, elle est contente ! Une nouvelle vampire dans la famille. Soussou, tu te souviens de moi ? Elle aussi, elle nous fait des bisous. Ah bah oui, c'est une vampire aussi. D'accord, ça marche aussi sur les autres vampires. J'aurais pas cru. À moins que ce soit pas une vampire, elle. C'est une vampire ou pas ? Se manquer du manque de pouvoir. Non, apparemment, c'est pas une vampire. On va lui proposer une formation. Oh, elle est jalouse ! Oh, la jalouse ! Même sous l'emprise, elle est jalouse. Elle est redoutable. On va lui proposer une formation. Parce que si on peut avoir la formation avec elle... Reviens ici, toi. On va te former. Ne bouge pas, ma chère et tendre. On va lui demander. Puisqu'apparemment, elle a un manque de pouvoir. Ah, elle revient. Et l'autre, elle nous a toujours pas lâchés. Quel glu ! De toute façon, elle sera bientôt transformée. Elle a vraiment une peau d'alien. C'est très étrange. Non, non, rentre pas, toi. Allez, on va la... Avant qu'elle disparaisse ou qu'elle appelle un taxi, on va l'aider à évoluer dans ses pouvoirs. Elle est d'accord. Génial. Comme ça, on va augmenter ici. Être un bon ami de 5 descendants vampires et devenir un maître vampire. Ok. Donc, il faut être ami de vampires. Ça devrait pas être trop compliqué. Mais bon. 5 descendants. Bon. Il va falloir qu'on parle vraiment aux autres vampires et qu'on devienne amie. Je pense que si on va parler à nos voisins en face qu'on devienne amie avec eux, ça pourrait être pas mal. On va rentrer à la maison. On va voir ce que fait Vampirella. On va lui sortir un petit bol. On va lui dire de nettoyer tout ça. On va lui sortir un petit bol de plasma. Voilà. C'est le petit déjeuner, les amours ! Maman a servi le repas ! Allez, tout le monde va boire sa portion. Ah, faut qu'il fasse ses devoirs, lui ! Fais tes devoirs, toi. Hop, au boulot. C'est un peu facile de pas faire ses devoirs. Ah, comment elle boit ça ! Toujours faire plus de bruit, quoi. Il est trop mignon, je trouve, mon fils. Avec sa petite mèche rouge, là. Voilà. Tout le monde boit un petit coup. Comme ça, on peut faire un petit peu plus de choses dans la maison. Il est en mode gros dragueur, là. Alors, elle, c'est une vampire néophyte. Et elle, descendant vampire. D'accord. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, en fait, quand c'est marqué descendant vampire. Ça veut dire que c'est nous qui l'avons transformée en vampire. Alors que elle, elle était... Non, c'est les deux des descendants vampire. Je sais pas. Descendants vampire, je pense que c'est quand on les a mangés. Et vampire tout court, c'est quand ils le sont depuis plusieurs générations. Ou du moins que leurs parents étaient vampires avant eux. Hé, embête pas ton fils, il fait ses devoirs, là. Il a assez. Il faudrait qu'il s'entraîne un petit peu, là. Alors, lui, on a six points à lui donner. Il vient de débloquer des nouvelles compétences. Alors, hypnotiser. Plonger un autre Sims en transe. Quand la proie se déplace trop rapidement, on n'arrête pas de parler. Ou quand Jean-Eude veut plonger un Sims dans un état catatonique. Il a cette interaction-là. Moi, je trouve ça pas mal. On va faire ça. Et donc, on doit prendre quelque chose de mauvais. Sommeil agité. Le renouvellement d'énergie est réduit pendant le sommeil. Perturbé par l'idée d'une vie sans fin, Jean-Eude dort moins bien et récupère plus lentement. Ou alors, sommeil des morts vivants. Dormir que dans un cercueil. Bah, je trouve que dormir dans un cercueil, c'est quand même beaucoup moins gênant que d'avoir un sommeil agité. Surtout qu'on a des super cercueils hyper confortables dans le sous-sol. Donc, à un moment, voilà. Cercueil. C'est quand même mieux. On a un vampire ou on l'est pas, à un moment. Alors. J'espère que t'as fait tes devoirs, toi. Arrête de parler à ta mère. Hop. Travaille un peu. Et Vampire à la, il faudrait bien qu'elle aille sur l'ordi et qu'elle débloque la phase 2. La phase 2. Alors. Secret de vampire. Acheter les vrais cheveux vampires. Chercher des informations. Hop. Et ensuite, on va lui dire d'acheter des ouvrages. Est-ce qu'elle peut ? Non. Elle peut pas encore prendre l'encyclopédie 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse ses recherches. Comme ça, normalement, elle pourra lire la suite et on pourra en apprendre plus. Alors. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tous les deux, là ? Ils sont en train de papoter. Non, mais lui, il fait pas ses devoirs, quoi. C'est impressionnant. Vampirella a épuisé toutes les informations sur les vampires qu'elle a trouvées en ligne. Si elle veut en savoir plus, elle devrait commander des livres. Bah, commandons. Moi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on peut pas débloquer le 2. Elle doit continuer ses recherches. C'est bien ce que je dis. Alors, pourquoi elle nous dit qu'on a déjà fait toutes les recherches ? Je comprends pas. Apparemment, elle a pas entièrement fini ses recherches. Alors, on va regarder si elle peut trouver autre chose. Comme on est pas que de plasma, pour l'instant, on en a assez. Elle peut toujours pas débloquer le numéro 2. C'est bizarre, c'est bizarre. Trop mignon le Pokémon dans le miroir. D'accord, donc ça veut dire qu'elle doit lire un peu plus le livre. Il l'a rangé où son livre, mon fils ? Est-ce qu'il l'a lu là ? Et après, il s'est volatilisé. Ah, il est là. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on débloque ça là. Pourtant, elle avait déjà lu une bonne partie du livre. Devoir terminé ! Et bah, c'est bien ! C'est ce qu'on avait besoin. Elle a découvert la création du pacte de plasma. Oui, ça on était déjà au courant. Je veux dire, c'est pas une découverte. A lu que les Sims ont vu certains vampires se transformer en chauve-souris. Et elle a découvert la treste d'ail. A lu qu'il existait des moyens primitifs de repousser les vampires en fabriquant des treste d'ail. Oui, très bien, très bien, très bien. On va ralentir un petit peu le temps. Ok, il s'est pas encore débloqué. Il va falloir qu'on lise encore cette encyclopédie. Mais Vampirella, est-ce que tu pourrais arrêter de te déplacer avec l'encyclopédie dans toutes les pièces ? Ah bah maintenant, elle est avec du gâteau. Bah là, tu peux le jeter le gâteau. Il est dégoûtant. Il est dégueu ! Bon, où est-ce qu'on en est nous avec nos pouvoirs ? Elle, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'elle aille à deux rencarts. Lui, il a pas l'air d'aller très très bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il est tendu. Manque de confiance ! Si votre moitié n'est pas là, comment savoir ce qu'il faut faire et avec qui ? Oh, pauvre chaton ! Il est triste ! Oui, mais tous les deux, vous arrêtez pas depuis tout à l'heure aussi. Je sais pas ce que vous faites là, à quoi vous jouez tous les deux, mais c'est redoutable. Bon, ils vont papoter tous les deux. On va se faire des bisous bisous. Un mariage de vampires, pourquoi pas ? On n'a pas fait ça encore. On va lui demander. C'est vrai que maintenant, on a un fils, on a une maison, on vit bien tous les deux. Et comme il manque de confiance en lui, peut-être que si on s'épouse, si on se prouve devant un million de personnes, parce que forcément, on va inviter tous les vampires du coin, mais peut-être que ça va être beau. Il ne doutera plus de moi. Un vampire est là. Allez, vas-y, va lui demander. Avant qu'il fasse jour. On va cramer dehors là, par contre. C'est en train de griller. Bon, normalement, ça se fait à l'inverse, mais chez les vampires, c'est les femmes qui demandent. Par contre, les chouchous, je vous aime. Très fort. Mais là, si vous ne rentrez pas, voilà, ça va être compliqué. Vite, 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 vite ! Oh, pas de course ! Bon. Trop mignon. C'était moins une là, encore un petit peu, et je crois que c'était terminé pour nous. On a eu quand même très chaud. Je vais enregistrer la belle petite image que j'ai fait de ce couple. Voilà. On va aller rendre visite aux voisins. On va aller leur annoncer la nouvelle. Et puis, on va faire connaissance, parce qu'on ne les connaît pas encore, nos voisins, qui habitent juste à côté. Donc, ça va être l'occasion d'aller chez eux, de se présenter, et puis ensuite, de les inviter à notre mariage, puisque j'aimerais vraiment qu'il y ait un maximum de vampires qu'on vienne transformer et qu'on connaît déjà, qui nous accompagnent. Allez, on va voir la famille Twilight. On va se présenter avec tout le monde, leur parler un petit peu des pouvoirs, leur demander s'ils ne peuvent pas nous faire des petites formations ou s'ils ne peuvent pas nous apprendre des choses. Et puis, ils puissent présenter à eux, leur dire que voilà, on est leur nouveau voisin, et que s'ils veulent venir à la maison, qu'ils n'hésitent pas, on les invitera avec grand plaisir. Mais c'est vrai que quand on se marie en tant que vampire, ce n'est pas facile, parce qu'on se marie pour l'éternité. Ce n'est pas juste qu'on va vivre 50 ans ensemble. Moi, ça me ferait peur un peu. Il faut être sûr de soi, là, pour le coup. Allez, vite, rentrez à l'intérieur. Allez, allez, rentrez, rentrez. Voilà. Salut. Bon, ok. L'accueil est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Peut-être à l'étage ? On va dire bonjour. Oh, il y a Bella qui est là. On va lui dire bonjour. Salut, Bella. C'est un peu compliqué, ici, l'accueil. On va dire bonjour aussi. Voilà, comme ça, ils vont se présenter tous les deux. Ah, il y a Edward qui descend. C'est parfait, on va dire bonjour à Edward aussi. Bonjour. Edward aussi ? Non, mais à croire que personne craint le soleil sauf nous. Ah si, il craint le soleil, Edward. Bah, Edward, reste pas dehors. Il va t'arriver des bricoles. Hé, ils sont là. Bon, restez pas là, par contre. C'est un petit peu dangereux, là. On va éviter de mourir aujourd'hui, hein ? Ce sera dommage. On va aller dire bonjour ici aussi. Présentation, présentation. Jasper. On a Alice aussi qui est là. On va en profiter pour lui dire bonjour. On va leur demander s'ils peuvent nous apprendre des choses aussi, niveau vampirique. On peut détecter la personnalité. Mais je crois qu'ils ne peuvent plus nous donner de cours vampiriques. On est trop... Déjà, il faudrait qu'on se présente à eux, ce serait bien. Ah, ça y est. Jean-Eude est arrivée, mais Vampirella, elle a du mal. Allez, papotez un petit peu. Faites connaissance. Parlez-vous de ce qui vous arrive, du fait que ce soit quand même pas facile d'être un vampire. Ils ont pas l'air de beaucoup discuter, hein ? Ça a pas l'air d'être... Alors là, elle est... Elle est super énervée. Elle a plus d'énergie. Dag-dag ! Ce serait bien si on pouvait tous devenir amis. Je vais accélérer un petit peu les interactions pour que tout le monde parle avec tout le monde. Il est parti, Jean-Eude. Oh, c'est la convention du geek en ville. Ça rigole plus. Notre énergie remonte. Ah ouais, non, elle est vraiment exténuée au niveau de l'énergie. Oh, elle nous fait une petite formation. Génial, on a de la chance. Donc elle est encore plus forte que nous. Elle est exténuée, là, pour vous. Il faut vraiment qu'elle se repose. On va lui demander de... De retrouver un petit peu ses pouvoirs. Et... On va déjà désactiver le déplacement en chauve-souris parce que c'est vrai que ça l'épuise un peu. Et on va lui demander de faire une petite méditation pour retrouver un peu d'énergie. Et lui aussi, on va le dire pareil. Attends, Jean-Eude, bouge pas. Jean-Eude ! Arrête de courir partout, là. Toi aussi, il faut que tu... Tu fasses une petite méditation parce que là, t'es exténuée. Alors, avec qui est-ce qu'elles sont en train de parler ? Ah ! Avec Rosalie ! Par contre, pourquoi il est là, Jacob ? C'est moi ou il s'est un petit peu piégé tout seul sous l'escalier ? J'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise, là. Genre, Jacob, il a été... Il a été en bas, il a été... Comment dire... Il a été enfermé comme un vulgaire chien. Le pauvre Jacob. On sait qu'il sent le loup, mais bon, quand même. Bon, c'est bien. Ça y est, elle fait sa petite méditation. En tout cas, ça fait un beau petit groupe de vampires. Je pense que s'ils viennent... Si on arrive à les faire tous venir au mariage, ce sera vraiment génial. Ils vont mettre l'ambiance. Et puis en plus, c'est des grands vampires, donc ils vont pouvoir apprendre pas mal de choses aux autres. On va terminer de papoter un petit peu avec eux. Comme ça, on aura un contact. Et puis ensuite, on va rentrer à la maison. Oh, des bovots qui nous appellent. Elle a envie de bricoler. Voulez-vous venir avec moi travailler sur la fusée à la convention geek ? Oh non. Oh non, j'ai pas du tout envie. En plus, il est midi. T'invites pas un vampire à midi à venir travailler sur une fusée en plein soleil ? À un moment... C'est compliqué. Elle est... Là, vos mecs qui rentrent tous les deux, ils vont pas bien. Entre lui qui est jaloux, pourquoi il est jaloux ? Ce n'est pas toujours raisonnable, mais parfois, la jalousie remonte à la surface. On vient de le demander en fiançailles et il est jaloux. Jaloux de qui ? De Jasper, il est en couple. Il est jaloux alors qu'il arrête pas de draguer toutes les nénettes qu'il arrête pas de croiser et il transforme toujours en vampire. C'est pas vrai, ça. Irritation à cause de l'ail. Ah, elle est pas bien parce qu'il y a de l'ail devant la maison. Je peux comprendre. Nous, c'est vrai qu'on est pas gênés par... Enfin, les autres vampires sont pas gênés par l'ail, mais ça dépend des vampires. Bon, là, du coup, elle est en train de rentrer en courant. Mais ça va, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et Jean-Eude, il est pas encore rentré. Il est sur le... Il est en train de faire la fête. Il fait son jaloux et après, il fait la fête, quoi. Il est en train de chanter. Il est en train de chanter et de danser avec tout le monde, quoi. Bon, arrête d'essayer de chanter. Tu sais pas chanter du tout. T'es une grosse casserole. Rentre à la maison, là, et va te reposer. Ah, les factures viennent d'arriver. 8000 dollars en 48 heures. Eh ben, heureusement qu'on est riche parce que 8000 dollars, ils abusent un petit peu, là, sur les factures. Bon, on va payer les factures. Allez, allez, tu rentres à la maison. En route, mauvaise troupe. Oh non ! C'est vrai ? Voilà. J'ai eu un message d'un de mes modérateurs qui m'a dit que j'avais raté quelque chose de très, très important dans mon chat. Eh ben, merci beaucoup pour le don. Ça fait super plaisir. Je suis désolée. J'étais tellement concentrée que j'ai même pas tourné la tête pour regarder. Grand merci à Katali, du coup, qui me l'a dit. et merci à la personne qui l'a fait puisque c'est grâce à vous et grâce à vos dons que je peux vivre. Donc, gros, gros merci. Gros, gros bisous. Gros, gros smack. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, et en plus, j'ai mon réveil qui sonne juste derrière. Je vais tourner plus souvent la tête, je crois. Et je vais payer mes factures aussi. Paye tes factures, toi, avant de griller et rentre à la maison. Vite, rentre, rentre, vite, vite, vite. Voilà, tout le monde est rentré. Tout le monde va plus ou moins bien. Alors, fais dodo, toi. Bah, fais déjà dodo, d'accord. C'est très bien. Toi aussi, fais dodo. Notre fils, il est parti à l'école. Au moins, il fait ses cours. C'est nice. Edouard a cramé. Pourquoi Edouard a cramé ? Non, pourquoi vous dites ça ? Mais non, il n'a pas cramé. Pourquoi il n'était plus là ? Arrêtez, vous me faites peur, là. Vous avez vu qu'Edouard ne faisait plus partie du groupe ? Ah non, parce que là, je ne vais pas perdre un vampire alors qu'il vient d'arriver. Je serai trop triste. Je serai beaucoup trop triste. Je vais juste demander à Katali quelque chose. Si je le vois, je ne le vois plus. Hop là. Edouard, normalement, il est dans la maison avec les autres. Il ne lui est rien arrivé, j'espère pas. Mais non, mais non. Allez, j'avance le temps parce que là, de toute façon, ce n'est pas très intéressant. Ils sont en train de dormir. On va les laisser se reposer. Je vais accélérer au maximum. C'est pourquoi son téléphone qui sonne ? Nous ne sommes pas réunis depuis un certain temps. Est-ce que nous faisions une réunion ? Nous nous réunissons tous à cet endroit, les bras du Narval. Bah oui, on va y aller. Hein ? Qui dit réunion avec des humains dit qu'on va pouvoir les manger. Bon appétit, bien sûr. Ça va être trop bien. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Coucou. Voilà, nous sommes arrivés. Par contre, on ne peut absolument pas rester à l'extérieur. Donc, il va falloir attendre que tout le monde rentre à l'intérieur. On va dire bonjour à tout le monde. On va essayer de se faire amie, amie. Elle, normalement, elle devrait bientôt se transformer en vampire. Elle a été transformée. Mais là, voilà, il faut absolument parler à tout le monde, être cool. On fait partie de la bande de Fétard. Alors... Faire semblant de mordre. Ah, ça peut être drôle, ça. Elle est où ? Ah, c'est bon, elle est là. Elle est en train de faire de la dance ! Oh, merci beaucoup ! Merci ! Des bobos, c'est Sherlock. Merci, Sherlock ! Ah oui, en effet, ton pseudo, il n'est pas facile. Pantai Ulkea ! Merci pour ton don. Ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Je te fais un gros, gros bisou ! Et j'avoue, quand il y a un don, maintenant, vous avez tous le droit de spam le petit S, là, en dollars. Comme ça, je serai obligée de le voir. Merci, mon chat ! Je ne les louperai plus, là ! Je ne les louperai plus ! Merci ! Bon, qu'est-ce qu'il fait, là, Joker, là ? Pourquoi il est venu squatter, lui ? Oh, la mort ! Salut, la mort ! Je ne peux rien faire avec lui. Je peux juste lui parler, c'est tout. Oh, je vais draguer la mort ! Présentation dragueuse sur la mort, ça peut être carrément cool. En tout cas, c'est bon, là, maintenant, je les vois bien. Ça fait un beau message en vert, et je ne vois que ça, Sherlock. Allez, tête-à-tête avec la mort ! Salut ! Comment ça va ? On va complimenter la mort ! On va lui dire que la mort est magnifique. Ah, il y en a qui ont le même ! J'ai plein de serre-tête, moi, comme ça, avec des petites oreilles et tout, j'adore, je trouve ça trop kawaii ! Salut, la mort ! Vous savez, ce n'est pas facile d'être un vampire. Tous les jours, il faut manger de nouvelles personnes. Puis, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Les gens ne sont pas très compréhensifs. C'est vraiment... difficile. Et vous, comment ça se passe ? Vous arrivez à trouver quelqu'un dans votre vie ? Ce n'est pas trop difficile ? Hum, je vois, je vois. Si, ça a l'air difficile. Bon, la mort ne se laisse pas faire. Et du coup, après, j'ai le message de Charlotte qui reste en haut. C'est trop bien ! Comment on est au niveau de la nourriture ? Il va falloir qu'on boive un peu. Elle, je crois qu'on ne peut plus, vu qu'elle a été transformée. Ah, si, on peut encore, tant qu'elle n'est pas totalement transformée. Bon, on va lui vider son esprit de vie. On ne la connaît pas, de toute façon. Du coup, ça ne nous posera pas trop de problèmes. Après, on la complimente, comme ça, ni vu ni connu. On est en train de la faire tout oublier. C'est fini. Tout oublier. Elle ne se souviendra de rien. Absolument de rien. Non, mais Vampirella, je pense que oui. Si elle devait tromper son mari, ce ne serait pas avec quelqu'un d'autre que la mort. Et voilà, elle ne se souvient de rien. Maintenant, on peut lui parler de plein de choses. Salut ! Moi, je m'appelle Vampirella. Et toi, comment tu t'appelles ? Ah ben, c'est vrai qu'elle s'est endormie, du coup. Bon, bah, ce sera pour une autre fois. Oh, la mort qui vient nous reparler. Tiens, tiens. Attendez, attendez. La mort qui nous offre un verre, là, il faut qu'on parle avec elle. Là, c'est obligé, là. Oh non, elle s'en va ! Non ! La mort commençait à nous trouver cool. Oh, dégueu. Puis en plus, elle est partie en faisant des crasses, des... Et elle, elle nettoie. C'est dommage, parce que là, franchement, avec la mort, on... On n'était pas loin de créer quelque chose, là. Bah, tant pis, on va parler à quelqu'un d'autre, ici, là. Du coup, on avait dit qu'on parlait à elle. Allez, amicale. On va lui demander de nous montrer ses tenues. On va lui dire que... Elle est trop belle, elle est trop sympa, elle est trop populaire. On aimerait trop... Non, on va pas la boire tout de suite. On aimerait trop lui ressembler, franchement. On va la complimenter. On va essayer de lui faire un câlin. On va voir si elle nous dit oui ou pas. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on peut toujours tester. Déjà, ça nous rapporte des points. Oh, elle a bien voulu nous faire un câlin. Nice. Nice, nice, nice. Décidément, on a du succès aujourd'hui. On est fortes à ce petit jeu. C'est bien, c'est bien. Discutons des techniques de danse. Bon, la fête est bientôt terminée, apparemment, mais... On va lui faire un bisou sur la joue. Ça devrait passer. On est comment, là, à ce niveau-là ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire qui sera bien ? Boire des boissons préparés avec le bar, danser, et être romantique avec tout le monde. Pas simple, quand même. Bon, on fait ça, et puis après, on rentre à la maison, parce que là, on est exténués. C'est bien, ce genre de petite soirée, mais pas à faire tous les jours. On n'a aucune énergie vampirique. Et voilà, elle est rentrée à la maison. Allez, au lit. Hibernation. Gros dodo, là, parce que c'est plus possible. Et dormir. Comme ça, elle ne se réveille pas tant qu'on va lui dire, parce qu'elle est claquée. L'hibernation, ça devrait vraiment la faire remonter super vite. Vous voyez la couleur que ça ? Ça fait des petits... Quand on est en sommeil ou en hibernation, c'est pas du tout la même chose. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? T'es toujours sur ton ordi, toi. T'es un peu un geek vampire, hein. Bon, va commander un peu de plasma, là, tant que tu es, parce que tu vas mourir de soif si ça continue pas. Commander du plasma, allez. Comme ça, au moins, t'en auras dans ton inventaire. Si jamais t'es au lycée et que t'as une petite soif, plutôt que de croquer ton meilleur ami, ce serait bien que tu prennes un petit peu de... de sang, quoi. Il en est où, lui ? Qu'est-ce qu'on lui avait mis ? On lui avait mis chauve-souris. Toujours bienvenue. Ça, c'est pas mal, aussi. Et ça, c'était étudiant surnaturel. Ouais, ça, j'aimais bien, aussi. C'est vrai que je l'avais mis à sa maman, mais c'est vraiment très, très pratique. Je trouve qu'elle récupère pas très vite, hein. On va aller au sous-sol. On va arrêter d'hiberner et on va les réveiller pour organiser le mariage. Il est minuit. C'est une heure parfaite pour inviter tout le monde pour le mariage. Donc, on va organiser l'événement et on va se faire une grosse, grosse fête. En ce moment, c'est la période des mariages. Tout le monde a envie de se marier, j'ai l'impression. Alors, comment on va faire ça ? Réveille-toi. Réclamer. Allez, on réclame. Tu la réveilles. Voilà, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, tu vas organiser un événement. Alors, non, pas aller. Organiser un événement social. Voilà, c'est exactement ça. Le tout, c'est de faire ça de nuit et idéalement, on serait dans un endroit couvert. Une église. Un mariage. Événement de prestige, bien sûr. Alors. Voilà. Les hôtes. On va inviter un petit peu tout le monde. Même ceux avec qui il s'appelait un peu moins. Voilà. Ça me semble pas mal. On va inviter Missy aussi, la pauvre. Elle va être à tous les mariages parce que vu tout ce qui lui arrive. On a 15 invités. Et pour les artistes et traiteurs, on fera ça sur place. Sélectionner un lieu. Alors, on pourra le faire chez nous. Mais ça veut dire qu'il va falloir tout réaménager. Apparemment, on ne peut pas le faire à l'extérieur ou dans un lieu public. Donc, on va le faire chez nous, je pense. Sinon, chez la Twilight House, ça pourrait être pas mal. Mais je pense qu'on n'est pas assez proche d'eux. Donc, on va le faire chez nous. Et on va essayer de s'organiser. On va essayer de s'organiser ça. Alors, pour ce faire, on va déjà changer d'affaire. Je vais demander à Vampirella de venir se changer pour qu'on lui choisisse une tenue. On va dans le rez-de-chaussée, on va dans le sous-sol. On va faire ça dans le sous-sol. On va réaménager la pièce exprès pour qu'elle ressemble à une vraie pièce de mariage. Tant pis, on va devoir improviser, on va dire. Ce sera bien qu'il y ait un DJ, mais du coup, on mettra ça plus tard. On va placer ça dans l'inventaire et on réorganisera pour l'occasion. Voilà, avez-vous déjà vu un mariage de vampires ? Moi, j'en ai jamais vu. C'est mon tout premier... Bah, mon tout premier mariage de vampires, tout simplement. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Est-ce qu'on a un sol rouge qui pourrait servir de tapis ? Ça pourrait être pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, il faudrait une couronne de fleurs. Enfin, vous savez ce qu'on met comme ça pour les mariages. Dans quoi est-ce que je pourrais trouver ça ? Peut-être dans le jardin. Je pense que ça doit être là-haut. Plutôt dans tout ce qui est aménagement maison. Alors, est-ce que je pourrais trouver ça dans les plantes ? Non. Je pense que ça va être plutôt dans la zone barbecue extérieure. Une sorte de grande... C'est là. C'est ça que j'aimerais. Ce serait quelque chose comme ça qu'il faudrait... Je sais pas si on va en trouver d'un autre style. Alors. Où est-ce que je pourrais trouver ça ? On va mettre des bancs aussi. Ça, c'est un petit peu indispensable. Pour la cérémonie. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. On va pas en mettre... Alors. Un, deux, trois, quatre. On va en mettre là et là. Des bobos, tu peux faire une dédicace à Maëva du 30 et à Léon Wolf. D'accord. Alors, Maëva et Léon Wolf, je vous fais une grosse dédicace. Je pense que vous êtes sur le Discord. Je vous fais des gros gros bisous. Et je passerai à vous voir tout à l'heure. Mouah. Mouah. Bisous. Voilà, mes doudous. Dédicace à vous. Je vous aime. Et merci, Charles Hulc. Et merci, Mir-Mir. Merci beaucoup pour ton don. Un gros gros bisou à toi. Merci beaucoup. Vous êtes trop trop mignons. Je vous aime. Je sais pas si ce sera... Je pense que ça peut être à la rediff. J'ai pas vu encore comment ça marchait, mais j'espère que... Que ce sera à la rediff et qu'on verra bien vos pseudos. Alors, est-ce qu'on peut se mettre des petites fleurs ? On va se mettre des gros buissons. Je sais de faire quelque chose qui fait un peu vampire, mais c'est pas facile. Là, j'ai des petites lampes. Ça peut être joli aussi, les petites lampes sur les côtés. Ah, les gargouilles. Oui, forcément, il faut des gargouilles. J'aime bien quand c'est un peu symétrique. Je vais pas tout décaler quand même. Ah, tout ça pour mettre les citrouilles. Bah, tant pis, j'enlève un arbre. L'arbre, je vais le mettre derrière. Voilà. Et comme ça, je mets les citrouilles sur les côtés. Parfait. C'est parfait ! Voilà, la cérémonie se déroulera ici. Et ensuite, là, on a le bar. Et on pourra faire du karaoké, chanter et danser. Je pense que ça va être génial. Les personnes qui font des dons sont des personnes qui me permettent de vivre, en fait, au quotidien. Puisque, bah, moi, je vis grâce aux vidéos YouTube et grâce aux personnes qui me font des dons. Donc, même un euro, c'est... Bah, ça m'aide tout simplement à payer mon loyer, à payer mes factures, à payer ma voiture, à payer mon matériel pour pouvoir faire des vidéos et payer de nouveaux jeux. Donc, voilà. C'est un gros soutien. Et donc, c'est normal que je vous dise merci et que je vous dise vos pseudos quand vous me faites un don. Voilà. Puisque, maintenant, YouTubeuse et streameuse, c'est mon métier. Depuis un mois, c'est mon métier. Oh, mon chaton. Pour acheter des croquettes aussi. Oui. Allez, on fait ce beau mariage. Il faut juste qu'elle, elle aille se changer. Parce que, du coup... Alors, hop ! Elle, on va lui dire d'aller se changer. Lui, il s'est changé aussi. On a nos invités qui viennent d'arriver. Allez, mais elle, j'aimerais bien qu'elle se change avant. On va lui mettre une belle robe noire de soirée. Ça va être magnifique. Allez, ma belle, dépêche-toi ! Je sais qu'il est à l'autre bout le... Ah, voilà. Alors, on va te choisir une belle robe pour la cérémonie. Et je pense savoir un petit peu ce qu'on va mettre. Alors, vous savez que j'ai celle-là, mais du coup, elle la met déjà un peu trop à mon goût. On a ce genre-là. Je la trouve un peu triste. Et il y en avait une qui était belle avec des roses qu'on avait vues, là, qui faisait un peu... Qui faisait un peu ancienne. Alors, où est-ce qu'elle est ? Qui serait vraiment parfaite pour une robe de cérémonie. Où est-elle ? Non, c'était pas ça. Jolie aussi. Je trouve que c'est très beau. Mais peut-être un peu trop simple. Moi, c'est vrai que pour les mariages, et surtout pour le premier mariage, comme ça, j'aimerais vraiment une robe longue. Ah, celle-là est belle. Celle-là peut faire l'affaire si je n'arrive pas à trouver la spéciale vampire. Je trouve que ça lui va bien. On va peut-être le changer aussi. J'augmente la mise. Vive Maëva et des bobos. Oh ! Merci, c'est énorme ! Merci, merci. Merci beaucoup, Charles Elk. Salut, c'est... Oh ! Ah ben là, je risque pas de le louper. Merci ! Et un gros bisou à Maëva. Gros, gros bisou à toi, ma belle. Grosse dédicace à toi. Je sais que tu as peur de venir me parler quand on est sur le Discord. Ma peau blouloute. Merci beaucoup, Charles Elk. Merci, merci, merci. Bisous ! Bon, faut que j'arrive à me reconcentrer, parce que là, vous m'avez totalement déconcentrée, là. J'aimerais bien lui faire une couleur pour son mariage, qu'elle ait quelque chose qui change un peu ça. À la base, on était comme ça avec les pierres violettes. Et pour son mariage, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus original, peut-être la mettre en blanc, justement, que ça change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cheveux blancs pour son mariage, je sais pas, je trouve que ça fait un signe de vampire, quoi. Ça fait sympa. On va faire ça. Bon, vous pouvez tous faire un gros bisou à Charles Elk et lui mettre plein de cœur et plein de bisous et plein d'amour, parce que là, il a été trop trop gentil ce soir. Voilà, tout le monde s'est fait beau, tout le monde s'est préparé. On va aller au sous-sol, on va dire à tout le monde de venir ici. On va leur demander de venir là. Et une fois que ce sera fait, ils vont se préparer gentiment. Je vais préparer les photos, parce qu'évidemment, je veux pas rater ce magnifique moment. C'est parti, voilà. Merci, plein de cœur, plein d'amour, vous avez le droit, là, pour le remercier. Il a le droit de mettre des cœurs et de l'amour. Il a soif. Alors, s'il a soif, ce serait dommage d'avoir soif juste avant. Donc, on va lui mettre un peu de sang, là, pour qu'il puisse boire. Voilà, si les invités ont soif, je leur mets un peu de sang. Ça va, elle, elle y va. Lui, il va pouvoir boire un petit coup avant. Et on va organiser le mariage. Ça y est, c'est le grand moment. On va demander à tout le monde de venir là, de s'installer. Et de profiter du moment. Ça va être quelque chose. Et tout ça en musique. Mais, venez ici pour vous marier. Vous êtes pas possible, vous revenez là. C'est ici qu'on se marie. Voilà, tout le monde est là. Donc, normalement, c'est le moment. Elle va pouvoir lui demander de l'épouser. Se marier. Voilà. Nous allons assister à un merveilleux moment. Oh, ils sont beaux tous les deux. Elle s'est rechangé, la vilaine. Je lui avais mis une super belle robe. Il n'y a personne qui nous regarde. Il préfère regarder la musique. Quelle horreur. Bon, ils sont trop chou, mais personne ne les regarde, les pauvres. Ah, ils sont beaux. Elle a dit oui. Mais changez-vous les alliances. Ah, voilà. C'est la base, quand même. Mais tant pis, je crois qu'elle avait envie de se marier en short. Oh, oui. C'est l'amour. Et les invités se sont barrés, quoi. Je suis super dégoûtée. On fait tout ça. Et les abonnés, j'allais dire. Et les invités sont partis. Bon, bah. On va manger du gâteau, je crois. Bah, du coup, elle boit pour oublier. Ils préfèrent aller faire du karaoké, quoi. Alors, apparemment, il y a du gâteau à manger. Bah, on va manger du gâteau. On va faire la fête, puisqu'apparemment, ça a l'air d'être plus sympa en haut qu'en bas, quoi. Tout le monde est en train d'investir la maison. Ça court de tous les côtés. Ça doit être ça, chez les vampires. C'est un peu particulier, le mariage chez les vampires. Allez, on reprend les macaronis au fromage. On mange un morceau de gâteau. Je crois que le gâteau, il est entièrement mangé. Ah non, c'est bon. On peut en manger. Allez, tout le monde va manger un peu de gâteau. C'est parti. Ah bah, là, il n'y a plus de chaises. Il y a tellement de monde. Il y a du monde sur le canapé, du monde ici. Et tout le reste des gens sont en bas. Tout le monde fait la fête. Ça a l'air d'être la grosse, grosse fête, là. Bon, tout le monde a mangé du gâteau. Allez, on va raconter des petites blagues. On va sympathiser avec le loup-garou. On complimente, on raconte des petites blagues. Eh, salut ! On a l'impression qu'ils ont le même âge tous les deux. Je trouve qu'il a un petit côté adolescent. Tac, tac ! Ah bah, là, c'est un beau mariage, là, du coup. Ils vont pouvoir faire la fête et manger beaucoup de gâteaux pendant très, très longtemps. Je crois que même moi, je vais aller acheter un gâteau, là. Merci ! Merci ! Je te fais un gros, gros, gros bisou, là. Du coup, je vais boire du sang, je pense, pour me détendre, là. Vampirella, donne-moi un peu de sang, s'il te plaît ! Ah bah, là, le message, il va rester longtemps. Merci beaucoup. Je te fais des... Ouais, je sais pas quoi dire, en fait. Qu'est-ce que tu me diras pas ? Merci. Voilà, bisous. Je sais plus où j'en étais, là. Donc, bah, du coup, apparemment, il a une chaîne, alors abonnez-vous à sa chaîne ! Oh, on a une nouvelle vampire parmi nous, là. On va pouvoir lui apprendre des choses. Oh là, c'est qui ? C'est Bella ! Oh, Bella, elle est en train de hypnotiser tout le monde. C'est un peu le bordel, une conversation de vampire. Vampirella a déjà eu un enfant avec Jean-Eude. Là, déjà, on va profiter de leur mariage. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient bien l'un avec l'autre. Qu'ils profitent du temps de leur fils. Leur fils est même pas encore adulte. Moi, j'aimerais bien que leur fils puisse grandir. Rencontre des copains, des copines. Qu'il se passe un petit peu des choses avec lui. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'enfants à gérer, là, dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander, elle ? On peut lui demander de papoter. On va lui raconter des blagues. Je crois que c'est ça, là, qui manque. Raconter des petites blagues. Raconter une histoire drôle. Et faire en sorte que les Sims dansent en même temps. Alors, je crois que, par exemple, notre DJ et nos dansers sont partis. La fête est terminée ! Tout le monde va rentrer. En tout cas, c'était super sympa. On a fait quand même un beau mariage. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas gardé sa belle robe noire. Parce que je trouvais que la robe, lui, allait vraiment super bien. Et qu'elle était vraiment belle avec. Au revoir, tout le monde ! Tottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottott